Un mort, deux personnes blessées au troisième degré, six rescapés, quatre portées disparues sur le bilan de l'incendie d'un bateau à Maluku qui avait à son bord un stock de fuit de carburant alors qu'il devait se rendre en Bandaka dans la province de l'Equateur à suivre dans ce journal. La RDC de plus en plus fréquentable, le président de la République de Gambie, Adama Barro, est en visite officielle de 48 heures à Kinshasa depuis ce lundi 28 février 2022. Il a été accueilli à l'aéroport international d'Unjili à son arrivée par le ministre de l'intégration régionale avant son tête à tête demain mardi avec son homologue congolais. L'actualité, c'est aussi la clôture de la douzième conférence diplomatique que le Premier ministre s'engage à accompagner les diplomates pour l'accomplissement de leur mission pour une diplomatie agissante. Mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez, bienvenue au 20 heures sur la radio télévision nationale congolaise. Une passe noire, une grande plume, une grande voix de la télé et de la radio vient de nous quitter. Il s'agit de Guillaume Sylvestre Koukoumengi-Pandji, qui n'est plus directeur des informations à la RTNC. Ses professionnels de médias étaient parmi les grandes figures de la presse, conclu à travers la rubrique dossier de la rédaction et ses analyses et éditeaux pointus. Koukoumengi-Pandji a laissé un héritage professionnel. La presse locale salue la mémoire de ce grand nom de la presse. Je le disais en titre, le président de la République de la Gambie, Adama Barro, est arrivé à Kinshasa ce lundi 28 février 2022, en visite officielle de 48 heures. Il aura une séance de travail avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, ce mardi 1er mars 2022, feu le point de son arrivée avec René Lobo. Diplomatie agissante en République démocratique du Congo, quelques jours seulement après la tenue, A Kinshasa du 10e sommet, le chef d'état et des gouvernements des pays signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix dans la région des Grands Lacs, la République démocratique du Congo devient de plus en plus fréquentable. Pour la première fois, l'avion transportant Adama Barro, président de la République de la Gambie, a atterri sur les tarmacs de l'aéroport international d'Indie, ce lundi 28 février 2022 à 16h15. Le chef d'état Gambien est en visite officielle de 48 heures. Il sera question de la coopération diplomatique et de relations bilatérales. A la descente de l'avion, il est accueilli par Didier Mandzenga, ministre de l'intégration régionale, suivi de Christian Bouchiri Ongala, conseiller principal du chef d'état au collège diplomatique et d'autres officielles présents à l'aéroport. Après honneur militaire, le président Gambien a passé quelques moments au salon présidentiel de l'aéroport international d'Indie. Son contège s'est ébranlé sur le boulevard Lumumba, direction Kempiski Fleuve Congo Hotel. En attendant, la séance de travail en tête à tête avec le président de la République de l'Aéroport en Psysekli Tchilombo ce mardi 1 mars 2022. Diplomatie au service du développement et de la paix en République démocratique du Congo, c'est le thème de la 12e conférence diplomatique qu'a clôturé le Premier ministre Jean-Michel Sammalou Kondekengé qui s'engage également à accompagner les diplomates congolais dans l'accomplissement de leur mission pour une diplomatie agissante. Reportage, Patti Tondwangou, Marcel Moubenga et bienvenue Loussala. 93 recommandations ont été adoptées à cette 12e conférence diplomatique en République démocratique du Congo. Les ambassadeurs de la RDC venus de leur pays accéditaire ont reçu les orientations du président de la République, Félix Tondjiseki de Tchilombo, dans son discours à l'ouverture. Le Premier ministre a au nom du chef de l'État clôturé ses assises. Jean-Michel Sammalou Kondekengé s'engage en tant que chef du gouvernement à répondre aux attentes des diplomates afin de faire réunir la diplomatie en République démocratique du Congo. J'apprécie beaucoup la pertinence des recommandations faites et leur conformité à ma vision de la politique critère de la République démocratique du Congo, ainsi qu'aux options fondamentales sur lesquelles elle repose. Cette conférence est venue à point nommé et nous ouvre des perspectives heureuses à travers la feuille de route des actions et des formes proposées qui devront effectivement mettre notre diplomatie au service du développement de notre pays. Comme cela a été dit dans le discours d'ouverture, je veillerai personnellement à ce que le gouvernement de la République mette à votre disposition les moyens conséquents pour vous permettre d'accomplir les missions qui vous sont confiées. Et je sais que le gouvernement que je dirige assumera ses responsabilités quant à ceux. La République démocratique du Congo est à l'heure du renouveau, comme l'a affirmé le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et coopération internationale, Christophe Le Tondoula. Avec cet engagement du président de la République, relayé par le Premier ministre, les ambassadeurs de la République démocratique du Congo à l'étranger vont jouer le rôle de développement et de la paix attendue d'elle. Je le disais également au titre de ce journal, on en sait un peu plus sur l'incendie de la balénière HB Bora, explosion survenue au port Ngafula. Nous sommes là dans la commune rurale de Maluku. Un mort, une dizaine de blessés, s'y rescapait et trois personnes introuvables. C'est le bilan provisoire de ce drame qu'adressait le gouvernement provincial de Kinshasa par le billet du ministre provincial de l'Intérieur, Tengue Telito, joint au téléphone par notre consœur, Louisette Tzakala. Allô ? Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour madame. La rédaction de la direction des InfoTV a besoin de l'éclairage sur le drame qui s'est produit hier à Maluku, l'incendie d'une balénière. De quelles informations disposez-vous ? Eh bien, je m'en fiche à l'âme. Écoutez, c'est entre 13h45 et 13h45, il y a une balénière qui a pris feu au niveau du port Ngafula qui s'ouvre à peu près à moins d'un kilomètre de la maison communale de Maluku. Et cette balénière qui devait se rendre par la suite à Mbanaka pour se porter des produits inframables dans cette île-carbure, donc mazout et essence. Et l'accident a été causé par une dame qui est en train de, malheureusement, malgré elle-même, je ne sais pas comment, en train de préparer de la nourriture avec de la braise à côté et tout le carburant. Donc, on veut savoir que le sang, c'est une réaction différente de celle du mazoutier. Du coup, ça a embrasé ces balénières-là. Par réflexe de la population, les personnes de sécurité proches ont repoussé les balénières au centre même du flot. Et le dénommement, en tout cas actuellement, nous avons, sur le manifeste, il y avait 22 personnes. Nous avons 12 personnes qui sont brûlées au-delà du troisième degré. Il y a 4 escapées et 4 personnes qui sont portées du palé. Et 12 brûlées en fait au-delà du troisième degré, 9 ont été achetés au niveau du secondaire et il n'a pas besoin de transport au niveau de Thibault-Mango. Il y en a un qui a rendu l'âme d'emploi, il y en a 8 qui sont soignés au niveau du savoir-delà. Et combien de morts précisément ? Combien de morts ? Non, il y a eu une rectification, c'est-à-dire à cause d'un rapport actif et de manière actif et aussi précise. Donc, il n'y a pas de décès. À part la première personne dont je vous ai cité, qui est au niveau du transport, nous attendons, parce que je veux dire, c'est pour le moment que c'est encore un rapport temps provisoire, en attendant d'établir les responsabilités. Parce que, comme je vous dis, les responsabilités doivent être établies avec des sanctions. Mais toutes les personnes qui oeuvrent, notamment dans le transport, quel que soit le type de transport, doivent avoir des assurances, doivent avoir des incendies, tout ça. Et en cas de signé, c'est qu'ils interviennent directement parce qu'ils sont assurés ou pour l'encher à la victime. Donc, il y a des responsabilités que ce qu'on a fait avec les sanctions. Comme nous avons commencé, au niveau du port moulin, au niveau du militaire, nous allons accélérer ce processus. Et prendre des mesures très communes, il sera insouciable, je suis un petit monsieur le gouverneur. Donc, voilà, c'est ce qu'il nous a, j'allais dire, à commencer, mais nous allons accélérer cela. Malheureusement, on part avec ce travail en plus et en trop. Ok, d'un moment à l'autre, notre rédaction va réagir à vous pour plus de détails sur cette... Je te remercie, monsieur le ministre. Je te remercie, madame. Parlons de cette réunion sur la revue de portefeuille concernant les projets de deux ministères. Il s'agit du ministère de l'Agriculture et celui du Développement Rural, le reportage signé Marthe Mangaza. Aller vers l'industrialisation du manioc, améliorer les rendements de tous ces produits finis et surtout bien orienter la consommation du budget, alloué à cette fin par les partenaires, afin de rendre cette filière dynamique et rentable, question qui a réuni autour d'une même table le ministre des Réchecs scientifiques, José Panda, qui a représenté le ministre de l'État en charge du Développement Rural de la Commission, les patrons de la culture, Désirien Zingabirianzé, ainsi que la délégation de l'ITA et de l'INERA, celle de la BAD conduite par son directeur général adjoint ces jours-là, à Kinshasa, depuis le 21 février. Une des priorités clés parmi les cinq priorités de la banque de nourrir l'Afrique, récemment même, il y a eu les états généraux de l'agriculture où le sol doit prendre sa revanche sur le sous-sol et ça ne peut se faire durablement et de manière soutenable que par une transformation et c'est aussi ce qui va donner de l'emploi aux jeunes. La République démocratique du Congo, deuxième pays producteur du manioc, après le Nigeria, tient à avoir un programme global d'une coordination qui va permettre la mise en place d'une étude de faisabilité et l'élaboration des termes de référence. Le registre des appareils mobiles rame longtemps au cœur d'une controverse. Déjà au mois de mars, il ne sera plus payant mais le volet et surveillance continue. Ce week-end, la commission permanente de suivi des victimes du vol des appareils mobiles a procédé à la restitution des appareils mobiles volés à leurs propriétaires. Reportage Cédric Kenina. Un échantillon représentatif des téléphones mobiles volés est récupéré dans le cadre du registre des appareils mobiles rame. Cela n'arrive pas tout le jour. La commission permanente de suivi des victimes du vol des appareils mobiles de RDC COSVAM est entrée en action. Un travail fait en collaboration avec la police nationale congolaise. Rame a mis tous les services et dans sa mission, c'est ce qui est prévu. Donc, il faut traquer le voleur pour prendre le programme, pour restituer le téléphone à leurs propriétaires, mais aussi lutter contre les téléphones de nos préférences. Parce que ça, c'est l'une des missions qui est dévolue au RAM par rapport à l'ensemble des téléphones que nous avons ici dans le pays. Inchessa constitue à l'heure actuelle les sites pilotes et l'opération va s'étendre aux autres provinces. Nous allons continuer la mission parce qu'elle n'est pas finie. Ce n'est pas seulement que nous allons opérer dans l'ensemble des pays. Donc, à l'intérieur des pays, à un moment donné, nous allons partir là-bas, c'est dans notre plan que nous avons. La première phase expérimentale était qu'il n'y a ça. Comme on l'a vu, maintenant, tous les restes de ces appareils que nous avons vont être réunis à l'air fort de l'échec. Dans ses attributions, la commission permanente de suivi des victimes du vol des appareils mobiles a pour but de lutter contre les vols et les pertes des appareils mobiles, évaluer les cas spécifiques des vols, rechercher ces appareils et les restituer aux éventuels propriétaires. Et puis, ce communiqué officiel émanant du ministère du Commerce extérieur et celui de l'économie nationale dans le cadre de l'action du gouvernement visant d'une part à s'assainir l'importation de biens de grande consommation et d'autre part de prêts à préserver le pouvoir d'achat des consommateurs contre la faude et la spéculation et sur l'injection de la haute hiérarchie. Vos autorisations d'importation sont suspendues jusqu'à nouvel ordre raison d'enquête ordonnée par une décision de la 31e réunion du Conseil des ministres du vendredi 15 mai 2020. On a aussi essayé de porter à la connaissance de l'association conglaise des banques ABC et à madame la gouverneure de la Banque centrale les licences d'importation à la société suspensionée de même qu'elles doivent suspendre l'exécution des licences en cours de validité et ce jusqu'à nouvel ordre signé par le ministre du Commerce extérieur ainsi que son programme de l'économie nationale. Comment parvenir à offrir à la population pour les soins de qualité ? Les infirmiers et infirmières nationaux et internationaux réfléchissent sur la mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle à Kinshasa pendant trois jours. Reportage signé Toto-Célestine Tsungu. Pendant trois jours soit divinité au 2 mars 2022 les infirmiers de la République démocratique du Congo auxquels se sont joints le participant venu d'autres continents ont mené une grande réflexion sur la mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle. Les ambitions de la couverture visent à permettre à tout individu de céder aux soins et services de qualité à un coup abordable. L'ordre national des infirmiers de la République démocratique du Congo insiste sur le fait que la couverture sanitaire universelle ne sera possible si on donne les moyens nécessaires et conséquents aux infirmiers. L'objectif de la couverture sanitaire universelle est d'éveiller à ce que tous les individus aient accès au service de santé dont ils ont besoin prévention, promotion de la santé, traitement, rééducation et soins palliatifs. Pour la vice-ministre de la santé la couverture sanitaire universelle n'est pas un choix mais un devoir et une priorité selon la vision du chef d'État. Comme l'a si bien dit le président de la République mettra tous les moyens en juge pour que les travailleurs de santé et particulièrement les infirmières et infirmiers puissent voir leurs conditions de travail et de vie suffisamment améliorées. Toutes les recommandations qui sortiront de ces travaux seront consignées dans un document qui servira à l'avenir de référence à tous les infirmiers. Il faut noter que la tenue du rendez-vous de Kikasa a été rendue possible grâce à l'appui financier du gouvernement américain à l'État. Sachez également que près de 11 000 déplacés victimes du triste phénomène Kamuina Sampo basé à Kikuit ont reçu l'assistance du gouvernement central par le biais du ministre des Affaires Sociales Action Humanitaire et Solidarité Nationale Modeste Moutinga Moutushaï Regardez. Aussitôt arrivé à Kikuit au nom du président de la République Félix Antoine Tisegué de Chilombo pour réconforter et donner un message d'espoir à tous les déplacés du Kassai victimes du triste phénomène Kamuina Sampo Modeste Moutinga Moutushaï ministre d'Affaires Sociales Action Humanitaire et Solidarité Nationale a présidé une réunion d'urgence avec les autorités urbaines de Kikuit dans le but de s'imprégner de la situation humanitaire de tous ces déplacés après avoir effectué la ronde des différents sites d'hébergement de ces déplacés du Kassai où la souffrance la misère la douleur sont perceptibles Modeste Moutinga Moutushaï et Mises Affaires Sociales a eu des mots justes emprunts de solidarité envers ses compatriotes Maman Bougoumestre Madame le Bougoumestre nous a présenté les statistiques chiffres précises sur vous dans ces sites pour nous permettre d'identifier ceux qui voudraient s'établir ici à Kikuit et ceux qui voudraient regagner le Kassai prochainement nous verrons comment entrevoir le retour de ceux qui veulent regagner le Kassai Kananga et Chimbulu leur logement leur restauration nous préoccupent au plus haut point nous disons merci aux autorités de Kikuit notamment celles de la commune de Kazamba pour la façon dont elles ont organisé dans un premier votre accueil et votre prise en charge au niveau local pour matérialiser cette solidarité nationale Modeste Moutinga Moutushaï a apporté des sacs de riz des farines de froma des cartons de médicaments et des cartons de poulet dans sa gibessière pour soulager ses compatriotes pour les responsables des différents sites des déplacés visités le ministre Modeste Moutinga Moutushaï est la première autorité politique à se déplacer officiellement de Kinshasa vers Kikuit pour leur rendre visite sachez également le non-payement des factures par les instances officielles les dossiers de la tablière de Maluku sont entre autres des sujets débattus au cours de la réunion spéciale du syndicat national des travailleurs de la régie des eaux reportage Serge Merlin Mata il s'est agi des présidents et secrétaires généraux ainsi que des différents membres infiliants de l'intersyndicale nationale du travail de la régie des OSA lors de cette rencontre depuis une demi-heure il a été question d'aborder les problèmes qui accablent actuellement la régie des OSA tels que les dossiers de la sablière de Maluku la déstabilisation et les démembrements de la régie des distributions d'eau par certains partenaires verreux ainsi que les détachements de la cellule d'exécution des projets eaux de la régie des OSA ajouté à cela des paiements réguliers par le gouvernement de la république des factures de consommation d'eau des instances officielles rien n'a été oublié le secrétaire général du SINATREG et président de la régie des OSA Alain Sénengue Opamba Oléco a fixé les travailleurs de la régie des distributions d'eau des velléités machiavéliques des déstabilisations des sept entreprises publiques chargées de l'alimentation en eau potable sur l'ensemble du pays les travailleurs de la régie des OSA viennent de décider ce jour de saisir officiellement le président de la république seul étant garant de la nation l'annulation de l'autorisation d'exploitation des zones naturelles dans les périmètres qui a délaboré la décision du magistrat suprême pour la protection de la sablière de Maloukou Cité stratégique L'intersyndical national des travailleurs de la régie des OSA a prévu de rencontrer dans les tout prochains jours les chefs de l'État Félix-Antoine-Tri de Tudombo et les présidents des déchambres du Parlement En nouvelle en visite de travail en République démocratique du Congo le ministre de la Défense Kenyan a eu une séance de travail avec la vice-ministre de la Défense et puis les échanges étaient axés sur le rétablissement de la paix et de la sécurité dans les deux provinces en proie aux incursions de groupes armés nous y reviendrons avec force d'État au cours de nos prochaines éditions parlant religion pour avec la prière pour la nation organisée par Laurent Batoumona dont l'église Grâce Divine a servi le cadre coïncidant avec l'adhésion de quatre partis politiques et quinze associations qui ont rejoint le mouvement des solidarités et le changement au siège des forces politiques et sociales a lieu à l'IDPS un reportage signé en sa qualité du représentant personnel du chef de l'État il a pris part à une prière pour la nation une initiative de l'église de grâce divine de l'apôtre Augustin Mouipé accompagné d'une épouse honorable Frida Mouchi députée élue de la circonscription de la Sélé où il était question de visiter sa base du quartier d'Adara afin d'honorer les engagements tenus à l'endroit de ses électeurs cette fois-ci c'est à l'église de grâce des vines de Badara où les couples de Batumona ont échangé avec les administrés de la commune précité l'autorité morale l'honorable Laurent Batumona avait clôturé sa journée dans les quartiers N'Gamazitou sur l'invitation de la notabilité des cinq quartiers de la partie est de la capitale en vue de leur apporter une solution en rapport avec les manques de l'électricité depuis près de 50 années faisant d'une pierre des cours quatre partis politiques et quinze associations régionales le mouvement des solidarités pour les changements au siège des forces politiques et sociales alliées à l'IDP situées sur le boulevard triomphal à travers sa lutte politique pour la démocratie ces nouveaux alliés s'engagent à soutenir la vision du chef de l'état Félix-Antoine Noticié de Chilombo tout en signant un protocole d'accord fixant ses objectifs sur la promotion des valeurs républicaines et la lutte contre la pauvreté sur toutes ses formes enfin les cadeaux ont été remis à l'honorable Laurent Batumona Kandika et au président de la république Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo une statue d'un soldat couvert par les drapeaux de la république signe d'un soutien aux forces armées de la république démocratique du Congo C'est parlant encore religion avec ses cultes d'action de grâce de l'église évangile du royaume par son représentant légal l'apôtre Gédéon Kamana une église qui totalise 5 ans depuis son implantation en RDC Révivons l'ambiance de cet événement avec Joël Makella et Gior Bognoma Le 5e anniversaire de l'église évangile du royaume C'est depuis 2017 que l'apôtre Gédéon Kamana a implanté cette communauté en République démocratique du Congo Les élèves de l'école du dimanche ont à cette occasion récité différents versets bibliques sans les suivre d'une scénette sur l'histoire d'un bon samaritain tiré de l'évangile de Luc 10 versets 30 à 35 Autre temps fort la prestation de quelques musiciens chrétiens invités pour la circonstance C'est là 5 ans que cette église a ouvert ses portes alors nous avons connu aussi des difficultés pour l'implantation qui était étranger où vous étiez déjà habitué comme missionnaire revenir au pays pour ne pas importer une oeuvre ce n'était pas facile mais la grâce de Dieu nous a été vraiment favorable au service pour qu'aujourd'hui nous puissions gagner un bon nombre d'un Monseigneur beaucoup de vies se sont transformées et nous continuerons notre travail nous invitons ceux qui n'ont pas d'église de venir ici sur avenir Kato Kassai croisement dans la commune du Baroumbou et nous nous réunissons dimanche de 9h à 12h et chaque mardi et jeudi nous sommes là de 17h à 19h pour l'orateur du jour le patriarche Charles Nkela Nimpata chaque anniversaire est une opportunité de demander à Dieu le renouvellement de l'intelligence pour rectifier l'éthique dans l'avenir c'est aussi un moment d'auto-évaluation au-delà de l'organisation matérielle ce culte s'avère une expression de gratitude de l'église évangélique du royaume envers Dieu et nous réformons ce journal par cette page noire une nouvelle triste une grande voix de la télévision et de la radio télévision nationale angolaise qui vient de nous quitter Guillaume Sylvestre Koukou Mamengi qui n'est plus il a tiré sa référence ce 28 février 2022 directeur des informations à la radio télévision nationale angolaise ce professionnel de médias était parmi les grands figures de la presse connues à travers la rubrique dossier de la rédaction et ses analyses édite au pointu Koukou Mamengi a laissé un héritage professionnel la presse locale s'a la mémoire de ce grand nom de la presse une mort qui a pris tout le monde de court en Suisse il était malade comme tout humain on s'était accroît à ce qu'il ne revienne après cette maladie qui l'emporte malheureusement Koukou Mamengi reporter il a sorti de l'ombre certain journaliste il a couvert des grands événements de notre histoire commune en tant que peuple avec cette voix il a résonné dans les oreilles des millions des téléspectateurs de la RTNC pour donner l'information officielle et quelquefois quand le pouvoir le voulait il a exprimé l'information officielle du gouvernement de la RDC à travers des dossiers de la rédaction Guillaume Koukou malgré la belle voix la mort la tue la mort la tue directeur des infos TV à la RTNC pendant près de 9 ans moins de maman comme il se faisait appeler et appeler ce qui lui était proche Guillaume a écrit son histoire de sa mère aujourd'hui tu rentres dans ce silence éternel les pleurs naturelles de tes confrères et consoeurs remplacent la gaieté habituelle qui t'entourait que ce même repose en paix rappel de titre un mort douze blessés au moins au troisième dégré et six rescapés et quatre portés disparus c'est le bilan de l'incendie d'un bateau à Maloukou qui avait à son bord un stock de fuit de carburant alors qu'il devait se rendre en Bandaka dans la province de l'équateur dans l'actualité vous avez suivi la RDC de plus en plus fréquentable de la présidence de la république le président de la république de Gambie Adama Barro est en visite officielle de 48 heures à Kinshasa depuis ce lundi 28 février 2022 il a été reçu à l'aéroport international de Ndjili à son arrivée par le ministre de l'intégration régionale avant son tête à tête demain mardi avec un homologue congolais l'actualité c'est aussi la clôture de la douzième conférence diplomatique le premier ministre s'engage à accompagner les diplomates pour l'accomplissement de leur mission pour une diplomatie agissante fin de ce journal merci d'avoir suivi réalisé par Odépenda ce journal a connu le concours rédactionnel de Dien Balaka merci de l'avoir suivi à très vite au revoir merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé